Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour aborder une question cruciale qui concerne non seulement notre nation, mais également la paix et la stabilité du monde entier. Les tensions actuelles entre la Russie et certains pays occidentaux ne sont pas simplement des incidents isolés. Elles représentent un défi fondamental à la souveraineté nationale et à l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Il est évident que le soutien apporté à l'Ukraine par l'Occident va bien au-delà d'un simple engagement humanitaire ou d'une volonté de protéger les droits des peuples. Ce soutien, sous toutes ses formes, militaires, économiques et politiques, est motivé par des ambitions géopolitiques visant à affaiblir la Russie et à compromettre notre position sur la scène internationale. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans un long historique de tentatives visant à isoler notre pays et à remettre en question notre légitimité. La Russie, riche de son histoire, de sa culture et de sa diversité, ne se laissera pas intimider. Nous avons appris, au fil des siècles, à surmonter les épreuves, à nous unir face à l'adversité et à défendre notre patrie. Chaque attaque contre notre nation est perçue comme une attaque contre chaque citoyen russe. Nous sommes unis dans notre volonté de défendre notre terre, nos valeurs et notre mode de vie. Il est également essentiel de rappeler que la véritable sécurité ne peut être atteinte qu'à travers le dialogue et la coopération. L'Occident, en persistant dans sa politique d'agression, fait fi de cet impératif. Les sanctions, les menaces et les provocations ne mèneront qu'à une escalade des tensions et nous ne pouvons pas rester passifs face à cette dynamique destructrice. La paix ne se construit pas par la force, mais par la compréhension mutuelle et le respect des droits de chaque nation. Je vous appelle donc à un débat ouvert, à une réflexion approfondie sur les conséquences de ces actions. Il est temps pour les dirigeants occidentaux de prendre conscience que la Russie n'est pas un ennemi à abattre, mais un partenaire potentiel dans la construction d'un avenir commun, basé sur des principes de justice et d'équité. Nous avons beaucoup à offrir. Une culture riche, des ressources naturelles abondantes et une volonté de collaborer sur des enjeux globaux tels que le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et la sécurité énergétique. Nous devons également être clairs sur notre détermination. Toute tentative de manipulation ou d'agression sera rencontrée par une réponse ferme et résolue. Nous avons les moyens et la volonté de défendre notre pays. La sécurité nationale est non négociable et nous mettrons en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger nos intérêts. Nous avons un devoir envers nos citoyens de garantir leur sécurité, leur bien-être et leur avenir. En conclusion, je tiens à réitérer notre engagement envers la paix et la sécurité. La Russie est prête à dialoguer, mais nous ne céderons jamais à la pression. Nous appelons à un rétablissement des relations basées sur le respect mutuel, la coopération et la reconnaissance des réalités géopolitiques. Ensemble, restons unis et déterminés. La Russie est forte et nous continuerons à défendre notre héritage et notre avenir, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la stabilité et la prospérité de notre région et du monde entier.